Alors l'objectif de cet exercice est d'apprendre à calculer avec des logarithmes et des exponentiels en utilisant les formules vues dans le cours. Alors avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il est impératif de chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Ce sera beaucoup plus efficace que de regarder la correction sans avoir cherché cet exercice. Alors corrigeons le petit a. On nous demande de simplifier ln de 6 moins ln de 2. Alors dès que vous avez quelque chose du type ln de A moins ln de B, vous devez penser à la formule du cours qui dit que ln de A sur B c'est égal à ln de A moins ln de B. Attention, cette égalité, pour l'utiliser, il faut que A et B soient tous les deux strictement positifs. Ce que je rajoute à côté, A et B doivent être tous les deux strictement positifs pour pouvoir utiliser cette propriété. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous avez une égalité dans le cours, vous pouvez toujours l'utiliser de deux façons différentes. Soit dans ce sens-là, soit dans le sens inverse. Et ici, on va l'utiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire que ln de A moins ln de B, on peut le remplacer par ln de A sur B. Et donc ici, c'est de la forme ln de A moins ln de B avec A qui vaut 6, donc qui est positif, et B qui vaut 2, qui est positif aussi. Donc je peux appliquer cette propriété dans ce sens-là, et ça me donne donc ln de 6 sur 2, c'est-à-dire ln de 3. Alors corrigeons le petit B, on nous demande de simplifier ln de exponentielle 2. Et vous devez savoir que dans le cours, on a vu que ln de exponentielle x, c'est égal à x, et cette propriété, elle est vraie, quel que soit x. Ce symbole, ça veut dire quel que soit. Donc ln de exponentielle x est égal à x, quel que soit x. Ici, je répète qu'il n'y a pas de problème de définition, parce qu'on commence par calculer exponentielle x, et exponentielle x, comme x est réel, c'est un nombre qui est strictement positif. Et donc ensuite, on calcule le logarithme d'un nombre strictement positif, donc il n'y a pas de problème de domaine de définition. Et bien ici, il suffit d'appliquer cette propriété avec x qui vaut 2, et donc ln de exponentielle 2, c'est tout simplement égal à 2. Alors corrigeons le petit c, on me demande de simplifier ln de 1 sur exponentielle x. C'est exactement de la forme ln de a sur b, ici a vaut 1, et b vaut exponentielle x. 1 c'est positif, et exponentielle x, comme x est réel, l'exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif. Donc on peut appliquer cette règle. Et donc ça me donne tout simplement ln de 1 moins ln de exponentielle x. Et on a vu dans le cours que ln de 1, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que ça, ce qui est en vert, c'est mon brouillon, ça c'est égal à 0. Et ln de exponentielle x, on vient de rappeler que c'est égal à x, quel que soit x. Donc ça c'est égal à x, quel que soit x. Et donc au final, ça me donne quoi ? Ça me donne 0 moins x. Autrement dit, ça vaut moins x. Alors passons au petit d, on me demande de simplifier exponentielle de ln de 4. Alors on a vu dans le cours que, justement, exponentielle de ln de a, c'est toujours égal à a. Mais pour que cette propriété, on puisse l'appliquer, il faut que a soit strictement positif. Et bien ici, on est exactement dans cette situation avec a qui vaut 4. Donc exponentielle de ln de 4, ça vaut tout simplement 4. Alors passons au petit e, on me demande de simplifier exponentielle de 2 ln de 5. Alors quand on voit ça, il faut penser à exponentielle de ln de a. Le problème, c'est qu'il y a le 2. Et donc, entre guillemets, il va falloir rentrer le 2 à l'intérieur du logarithme. Et pour cela, il faut penser à utiliser la formule qu'on a vue dans le cours, qui dit que ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. Là encore, pour appliquer cette formule, il faut que a soit strictement positif. Et ici, n, c'est un entier. Et cette formule, il faut bien comprendre qu'on peut l'utiliser de deux façons différentes, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Et nous, si on regarde, 2 ln de 5, c'est exactement de la forme n ln de a. Regardez, j'écris en dessous. 2 ln de 5, c'est égal à quoi ? Ici, n vaut 2 et a vaut 5, donc ça fait ln de quoi ? De 5 puissance 2. Et donc, maintenant, je vais remplacer 2 ln de 5 par ln de 5 au carré. Et donc, j'écris, ça fait exponentiel de quoi ? Au lieu de mettre 2 ln de 5, je mets ln de 5 au carré. Et maintenant, je me retrouve exactement dans cette situation, exponentiel de ln de a. Exponentiel de ln de a, a étant 5 au carré. Et on sait que c'est égal à a, à condition que a soit strictement positif. Mais 5 au carré, c'est un nom qui est strictement positif. Donc, exponentiel de ln de 5 au carré, ça vaut tout simplement 5 au carré, autrement dit 25. Alors, passons au petit f. On nous demande de simplifier exponentiel de moins ln de 3. Alors, vous savez que, quel que soit x, exponentiel moins x, c'est égal à 1 sur exponentiel x. Et ça, c'est vrai, quel que soit x. Je rappelle que ce symbole veut dire quel que soit. Donc, ici, exponentiel de moins ln de 3, je vais appliquer cette règle. Et donc, ça va me donner égal 1 sur exponentiel de ln de 3. Et exponentiel de ln de 3, c'est exactement de la forme exponentiel de ln de a. Et ça, on sait que c'est égal à a, sous réserve que a soit strictement positif. Donc, ici, exponentiel de ln de 3, 3, ça correspond à a, il est bien strictement positif. Donc, ça, c'est égal à 3. Et donc, ça me fait 1 sur 3. Donc, on a démontré que exponentiel de moins ln de 3, c'est égal à 1 tiers. Alors, passons au petit g. On me demande de simplifier ln de racine de e. Alors, là encore, vous devez connaître la formule du cours. Vous devez savoir que ln de racine de a, c'est égal à 1 demi de ln de a. Là encore, sous réserve que a soit strictement positif. Et ici, on est exactement dans cette situation-là, avec a qui vaut e. Et donc, ça me donne 1 demi de ln de e. Et vous savez, on a vu dans le cours que ln de e, c'est égal à 1. Donc, ici, ça va me donner quoi ? Ça, ça vaut 1. Donc, ça fait 1 demi que multiplie 1, autrement dit 1 demi. Et donc, on a démontré que ln de racine de e, c'est égal à 1 demi. Alors, passons au petit h. On me demande de simplifier ln de exponentiel moins x. Ça, c'est exactement de la forme ln de exponentiel x. Et on sait que ln de exponentiel x, quel que soit x, c'est égal à x. Donc, ici, ln de exponentiel moins x, c'est tout simplement égal à moins x. Voilà, cet exercice est terminé. Il nous a permis de revoir à peu près toutes les formules qui étaient dans le cours et dont on aura besoin pour faire des exercices plus compliqués.